bonjour bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette capsule de joie de ce jour alors nous sommes le mardi 17 mars 2020 et comme vous le savez a été annoncé un confinement donc je me suis dit bon ben là c'est indispensable de faire la capsule de joie du moment parce que super joie qu'il y a Hélène Chantal ou Chantal à nouveau Cécile bonjour à tous et à toutes donc bienvenue pour la capsule de joie de ce jour et Dieu sait s'il y en a besoin alors la capsule de joie ça va être avec tempérance la 14 alors en tout cas tempérance nous invite à pacifier en tout cas nos relations et oui c'est mettre de la joie dans nos relations c'est peut-être le moment pour certains ou certaines et bien de faire la paix avec ceux ou celles de votre entourage avec qui il y avait des bis bis tout ça et que ben la situation d'aujourd'hui fait que c'est important de revenir à l'essentiel quoi hein et que on s'en fout de qui avait tort qui avait raison l'important un étant de voilà de d'être en contact un avec notre paix intérieure jeu je j'envisage d'ailleurs de faire une méditation pour la paix pas forcément ce matin parce que il fait beau et je vais aller me balader après mais plutôt en soirée je pense dans l'après midi enfin bon je vous redirai une méditation en fait pour la paix parce que je voilà dans les vibrations il y en a besoin et tempérance c'est aussi ça c'est la paix alors il ya aussi un autre aspect de tempérance qui est l'ange gardien parce que si vous voyez bien hop le personnage voilà des ailes et peut symboliser notre ange gardien pour ceux et celles qui y croient après si vous y croyez pas bon c'est pas grave mais l'ange gardien peut être aussi c'est pas seulement une représentation de quelque chose de comment dire de enfin supérieur pas forcément le mot mais de quelque chose qu'on ne voit pas nous avons tous et toutes des anges gardiens dans nos vies 1 ce sont des personnes bienveillantes qui prennent soin de nous ça peut être des gens de notre famille ça peut être des amis 1 et bien voilà identifier en fait les anges gardiens qui sont autour de vous les personnes sur qui vous pouvez compter en toutes circonstances 1 et c'est vrai que de par la situation aujourd'hui et bien il ya ce lien là va va devenir indispensable en fait le tempérance nous rappelle que nous sommes tous aussi reliés les uns aux autres et oui quoi qu'il se passe dans les jours à venir un c'est aussi ça donc voilà on on garde le lien on garde le contact en c'est c'est surtout garder le contact garder le lien que ce soit grâce à internet à ben oui c'est grâce à internet moi que je vous parle par l'intermédiaire de la vidéo aujourd'hui c'est voilà et super et merci à ceux qui ont créé ces outils là voilà ça peut être par téléphone ça peut être voilà il ya skype enfin bon il ya plein d'outils il ya le téléphone aussi tout simplement le portable whatsapp etc puis bon j'en oublie je les connais pas tous mais vraiment c'est c'est voilà c'est tempérance nous rappelle aussi que l'essentiel de la reliance c'est pas seulement est en lien virtuel avec les personnes c'est avec la fonction d'ange gardien c'est aussi faire des choses pour les autres c'est aussi voilà dans cette énergie là que nous sommes tous invités les uns et les autres à aussi identifier un je suis sûr que dans votre entourage il ya au moins une ou deux personnes que vous considérez comme votre ange gardien ou en tout cas qui vous fait du bien qui prend soin de vous de différentes manières un on peut prendre soin de l'autre au sens large sans attendre d'être malade un donc c'est vraiment une invitation à voilà identifier cette ressource qui est très précieuse un vos anges gardien et surtout garder le lien en tout cas là c'est pacifier ses relations donc je ne peux que vous encourager un pour ceux et celles qui sont en en bise bise avec ben avec certaines personnes parce qu'il y a eu des non-dits parce que voilà vous vous êtes engueulé enfin bon après et ben ça peut être l'occasion de renouer et ben oui ah oui là c'est c'est un signe d'humilité aussi hein même si on s'était dit ouais non je ne parlerai plus jamais et ben là en tout cas je vous invite à faire un pas vers les personnes avec lesquelles vous êtes en bise bise ou en froid et ben oui la situation nous rappelle que ce qui est important c'est c'est d'être en lien en les uns avec les autres et ça ce lien là indépendamment du confinement qui s'annonce ce lien là il est important et il est aussi à cultiver je vois j'ai eu hier soir mon frère au téléphone on a échangé pendant quelques instants et du coup en rigolant je lui ai dit comme voilà comme nous tous il est au chômage technique pendant six semaines je lui ai dit ah ben comme ça tu auras au moins le temps d'appeler tes frangines et ta mère bon ça l'a fait sourire parce que c'est vrai que dans voilà dans on est tous pris par notre quotidien etc mais bon en tout cas je sais pas si vous l'avez déjà fait mais moi je l'ai déjà fait hein bon il se trouve que ma famille ne vit pas en bretagne ma mère est à cognac mon frère a refait qui est ma soeur à strasbourg donc on autant dire qu'on est aux trois coins de la france donc c'est sûr que chacun va vivre sa période de confinement voilà pas forcément en étant ensemble mais ça empêche pas d'être relié voilà moi j'ai appelé ma mère bon pas seulement parce il y avait les événements ça faisait aussi un petit moment que je l'avais pas eu au téléphone j'ai eu ma soeur au téléphone la semaine dernière bon c'est sûr qu'elle avait prévu d'aller à l'île maurice là je crois que le voyage va être porté mais voyez c'est c'est plus dans dans cette conscience voilà que que ce lien là est précieux que ce soit avec la famille avec les amis en voilà en tout cas c'est une invitation la capsule de joie du jour c'est eh bien pacifier vos relations voilà et oui alors ça va peut-être pas faire plaisir à tout le monde ce message là mais en tout cas c'est l'énergie dans laquelle nous sommes invités à à mettre de la joie un mettez de la joie dans vos relations bon ça n'empêche pas de dire stop ou merde un aussi dans le concret si si la personne va trop loin je dis pas non plus qu'il faut tout accepter ou tout tolérer ah attention j'ai pas dit ça non plus mais en tout cas c'est une invitation à aller vers l'autre en toute bienveillance voilà et indépendamment que la situation vous y oblige ou pas non mais c'est c'est vraiment dans cet état d'esprit là qu'est cette capsule de joie du jour alors vous voyez j'ai j'ai la chance d'avoir le soleil qui reflète sur moi parce qu'à Saint-Brieuc en tout cas il fait super beau je sais pas où vous êtes j'en vois certains et certaines mais qui sont aussi dans le coin mais pas tous pas toutes puis ceux qui verront cette capsule de joie en replay n'hésitez pas à partager voilà avec quelle personne voilà vous allez mettre plus de joie dans la relation indépendamment de tout ce qui s'est passé dans le passé tout simplement voilà voilà ben écoutez euh je ne sais pas si vous avez des questions hein en tout cas vous pourrez regarder en replay la capsule de joie d'aujourd'hui ah Chantal qui est en Belgique et oui mais internet c'est ça aussi qui est chouette hein c'est que ça va au delà des frontières bon là c'est quand même mieux que les gens soient francophones pour comprendre ce que je dis hein peut-être qu'un jour je ferai des capsules de joie en anglais c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé anglais ou peut-être prendre le temps de les traduire mais bon ça pour l'instant on fait par étapes donc voilà la capsule de joie de ce jour hein pacifiez vos relations voilà voilà et n'hésitez pas à faire un pas vers ceux ou celles avec qui voilà les relations sont pas pacifiées non oui c'est cette période en fait est là pour que d'un point de vue collectif en fait voilà nous nous ouvrions à nous ou nous ayons ce qu'on appelle une ouverture de coeur c'est à dire à être vraiment dans la compassion les uns avec les autres mais comme je dis ça veut pas dire quand je dis compassion ça veut pas non plus dire tout accepter hein dans voilà faut garder son bon sens aussi je veux dire voilà je veux bien pacifier les relations mais si c'est pour se faire insulter hein enfin bon voilà il ya des limites aussi après tout dépend si la personne a toute sa tête ou pas etc mais voilà donc la capsule de joie du jour c'est pacifier vos relations voilà prenez le temps de de prendre votre téléphone d'appeler hein peut-être la mamie que vous n'avez pas vu depuis longtemps parce que vous n'avez jamais le temps d'aller la voir etc ben je suis sûre que ça lui fera plaisir ou la voisine voilà qui s'occupe de votre maison ça je parle pour moi voilà parce que je vais lui passer un petit coup de fil voilà voilà c'est dans ce sens là hein en tout cas ah manuela c'est super sympa manuela qui qui dit salut annabelle ma capsule de joie ah ça me touche c'est sympa en tout cas ben soyez aussi créatif hein voyez moi cette idée de la capsule de elle m'est venue hier matin voilà enfin c'est comme ça donc l'idée est venue et hop je la mets en oeuvre bon elle est facile à mettre en oeuvre mais tout est facile à mettre en oeuvre ah donc c'est super alors et muni qui dit oui capsule de joie sur saint brignot et tout autour oui c'est sûr bien sûr que c'est tout autour ah ouais je vais mettre un poste je vais proposer une méditation pour la paix là peut-être plutôt en soirée parce que là comme il fait beau ah en tout cas moi je vais aller profiter du beau temps pour aller faire mon exercice physique et un journalier voilà de marche comme ça ça va me faire du bien aussi merci emilie voilà merci à tous et à toutes en et puis ben voilà une invitation à pacifier vos relations alors il ya voilà le dernier point que j'ai oublié c'est que pacifier sa ses relations aux autres ça commence aussi déjà par soi on est bien d'accord hein et ben oui euh et que ce le confinement là qui se prépare va être aussi propice à ça hein c'est être face à soi même non et oui euh qui peut être confrontant pour certains ou certaines qui n'ont pas l'habitude euh parce que quand on est pris dans le lot quotidien etc on prend jamais le temps hein de se poser avec soi et et donc tempérance voilà nous invite aussi à vous voyez à à à équilibrer à trouver déjà la paix et l'harmonie en nous-mêmes bien sûr et également avec les autres voilà hein c'est c'est ça aussi est le plus important mais oui là ça je le sens dans la la vibration que c'est ouais oui 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 je ce sera en soirée plutôt euh ouais vers 20h comme ça bon ceux qui ont des petits en bas âge 20h30 oui parce que les personnes qui ont des enfants en bas âge comme ça ils seront couchés hein et puis voilà bon bien de toute façon la méditation la vidéo de la méditation sera en libre accès en replay pour ceux qui pourront pas être en direct voilà euh ben oui profite bien aussi du soleil à l'agnon Manuela hein c'est chouette euh voilà donc pacifiez mettez de la joie dans vos relations aujourd'hui c'est plus que précieux hein euh et puis ben avec tempérance voilà on tempère les choses on tempère les relations ouais c'est ça le le message de la capsule de joie du jour je vous souhaite une excellente journée euh sous le soleil s'il est pas à l'extérieur qu'il soit au moins à l'intérieur et je vous dis à très bientôt et c'estaudu au